Lancée en 2015 auprès de 60 classes, la Semaine Européenne de l'Argent touche aujourd'hui 14 000 élèves de l'Hexagone. Le but affiché semble louable, apprendre aux enfants les principes d'une gestion financière irresponsable. Mais qui pilote cette opération ? La banque. Non, vous ne rêvez pas, la même qui appelle papa et maman quand ils sont à découvert ou peinent à honorer les échéances de leur prêt. Organisée par la Fédération bancaire française, principal lobby du secteur financier dans le pays, cette initiative se caractérise par un jeu de questions servant de support pédagogique fourni gratuitement aux enseignants qui en font la demande. Aucune visée commerciale, bien sûr, dans cette approche. Même si, à de nombreuses reprises, il est suggéré aux gamins qu'il vaut mieux placer son argent dans un livret de caisse d'épargne plutôt que dans la jolie tyrolire offerte par mamie. Au cas où, depuis la crise des subprimes, nous aurions oublié que la gestion responsable, c'est d'abord l'affaire des banques. Au cas où, après l'affaire des banques. Au cas où, après l'affaire des banques. Au cas où, après l'affaire des banques. Sous-titrage ST' 501